Dominique de Villepin, bonsoir. Demain donc aux Açores se retrouveront Tony Blair, José-Marie Asnard et George Bush. La France n'y sera pas, d'ailleurs aucun pays partisan du nom à la guerre. Est-ce que la France, Paris, compte occuper le terrain, envoyer des contrefeux et en tout cas faire une proposition concrète ? Nous restons en initiative et nous venons d'adopter ce soir une déclaration tripartite des trois ministres, russes, allemands et français, pour soutenir une nouvelle réunion du Conseil de sécurité, une réunion d'urgence à l'échelon ministériel, pour examiner le rapport que doit faire en début de semaine M. Blix. Il doit fixer les tâches clés du désarmement de l'Irak, c'est-à-dire donner un calendrier très précis à la communauté internationale. Nous pensons qu'il faut que ce calendrier et ses propositions soient examinées à l'échelon ministériel et que tous ensemble nous définissions le délai raisonnable qui nous permettrait le désarmement. On va y revenir en détail, mais d'abord je voudrais savoir, est-ce que Jacques Chirac a eu George Bush au téléphone aujourd'hui, il y a quelques heures, ou compte l'avoir au téléphone dans la soirée ? Il ne l'a pas eu au cours des derniers jours, mais ils sont en contact régulier, comme je le suis avec Colin Powell, et avec tous, évidemment, les ministres qui s'attellent à ce dossier. Alors je voudrais qu'on revienne sur la déclaration de George Bush en radio. Aujourd'hui, il disait, alors je vais vous citer ces paroles, « Des journées cruciales attendent les pays libres du monde » et appellent les gouvernements à montrer leurs engagements en faveur de la paix et de la sécurité, voir s'il ne s'agit que de paroles. Quelle est la réponse de la France à travers votre voix ? C'est de souligner le paradoxe. D'un côté, il y a cette marche vers la guerre, ces préparatifs qui tous les jours sont plus forts, et de l'autre, il y a la réalité de la concertation internationale, il y a le soutien d'une majorité très large au Conseil de sécurité et d'une très large majorité de la communauté internationale, nous l'avons vu tout à l'heure à travers vos images, qui dit qu'il est possible d'avancer vers un désarmement pacifique de l'Irak. Vous êtes, vous l'avez dit, pour des solutions réalistes. Le Chili a proposé une résolution d'un délai de trois semaines qui a été immédiatement rejetée par Washington. Est-ce que c'est encore sérieux d'y croire ? Mais bien sûr, pour une raison simple. C'est que les inspecteurs nous disent que ce désarmement progresse, qu'il y a une coopération active de l'Irak, que l'on peut faire autrement que la guerre. Mais est-ce que vous croyez, pardonnez-moi, est-ce que vous croyez vraiment que Saddam Hussein est prêt à une coopération absolue, totale, spectaculaire, comme on lui demande ? C'est ce que nous disent jour après jour les inspecteurs. Ils soulignent les progrès, ils soulignent la coopération qui s'est engagée. Pourquoi faire la guerre alors que l'on peut obtenir le même résultat par le biais d'un désarmement pacifique avec les inspecteurs sur place ? C'est cette logique de paix qui est aujourd'hui évidemment à l'épreuve face à cette détermination américaine. Gérard Schröder, qui est donc votre partenaire et allié dans ses propositions, exprimait ses doutes en disant, mais enfin, on ne va pas arriver à éviter le conflit. Votre sentiment ? Parce qu'on est à l'heure de vérité, là. Notre sentiment, c'est qu'évidemment, il y a une très grande détermination américaine. On peut difficilement imaginer ce qui pourrait arrêter cette machine. Nous pensons que l'unité de la communauté internationale, l'unité de la conscience internationale, et nous pensons surtout que des réunions, une concertation, les trois vont se réunir aux Açores, nous proposons que les quinze se réunissent en début de semaine. Le président de la République avait proposé que les quinze chefs d'État du Conseil de sécurité se réunissent ensemble pour faire des propositions concrètes. C'est resté l'être morte. Oui, mais je pense qu'à l'heure de vérité, quand on voit ce qui se prépare aujourd'hui à Bagdad, quand on voit les conséquences et l'incertitude dans laquelle risque d'entrer le monde avec l'épreuve de la guerre, je crois qu'une dernière réflexion serait bienvenue. Quelques questions très concrètes. D'abord, beaucoup de rumeurs circulent quant aux dates d'un calendrier d'entrer dans la guerre des Américains. George Bush a toujours dit qu'il préviendrait ses alliés. Est-ce que vous considérez que dans les jours à venir, le monde ne verra pas une attaque ou en tout cas le début d'un conflit ? Nous pensons que la détermination américaine aujourd'hui et la préparation militaire militent au contraire, dans le sens d'une guerre. Et c'est bien pour ça que cette mobilisation du Conseil de sécurité... Mais il comprenez non ? Vous diriez demain, après-demain ? Je crois qu'ils ont parlé d'un délai qui était celui du 17 mars. C'est ce qui avait été dit. Il avait été question de donner quelques jours de plus. Mais je crois que pour les Américains, ça se compte en jours. Alors, Dominique de Villepin, vous parlez... Ça, c'est une question peut-être plus personnelle, avec beaucoup de fou, beaucoup de passion, beaucoup de foi, beaucoup d'emphase. Qu'est-ce que vous faites quand les moments de découragement viennent ? Qu'est-ce qui aide ? Les moments de découragement ne viennent pas. Tout simplement parce que quand on a la chance de défendre la diplomatie française, de défendre la France et la vision de la France, au service de la vision du président de la République, eh bien, on n'a pas le droit d'être découragé. Est-ce que la France est prête à un compromis ? La France est prête à un compromis sur un calendrier, sur un calendrier très resserré... Mais pas sur le recours à la force, à l'ultimatum ? Mais pas sur le recours, pas sur l'ultimatum, pas sur un recours automatique à la force, pas un recours automatique à la force, parce que nous pensons que le principe de responsabilité est intangible dans la communauté internationale. Merci, Dominique de Villepin, d'avoir répondu à nos questions.